C'est pour cela qu'il a beaucoup fait pour ce pays, c'est déjà un grand sinonne pour notre pays. Je suis Camerounais et par rapport au monument que j'ai en face de moi, quand je passe ici au Rompon-Kinpoanza quand même, ça me fait du bien de voir un tel monument. Ça fait la fierté non seulement du peuple congolais d'avoir eu un président comme Joseph Kassavogou, aussi ça fait la beauté de la place. Et j'encouragerais ce genre d'initiative pour d'autres carrefous et pour d'autres personnes qui ont marqué l'histoire du pays. C'est lié à l'histoire parce qu'il y a un président qui a pu diriger d'abord ces pays, juste quand le pays est sorti de la colonisation. Quand il fut le premier président de ces pays, vous savez que ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, quand on est le tout premier président de ces pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo, comme nous appelons tous, pour moi ça nous rappelle beaucoup d'histoires, ce n'est pas pour rien. Je suis à nouveau dans cette ville. Quand j'arrive ici, on appelle le Rompon-Kinpoanza, mais par ma grande surprise, je vois le monument du président Joseph Kassavogou. Les Congolais avaient pris conscience, ils ne devaient plus accepter l'émancipation comme les colons voulaient le faire après 30 ans, c'est donc la conférence qu'on nous a donnée tout de suite, parce qu'à cette date-là, les colons pensaient que l'indépendance ne pouvait venir que 30 ans après. Par rapport à nos calculs aujourd'hui, nous pouvons dire vers 1985. Mais les Congolais de l'époque, vu ce qu'ils vivaient au quotidien, ils avaient estimé que 30 ans après, c'était trop tard et qu'il fallait absolument obtenir l'indépendance du Sud. Si nous sommes comme aujourd'hui indépendants, c'est à cause de cette journée d'aujourd'hui. Le 30 juin que nous parlons, cette journée-là, c'est une convention entre notre pays et les colonisateurs. Tandis que la journée proprement dite, qui avait poussé à nos colonisateurs, de nous donner l'indépendance à la journée d'aujourd'hui. Je voulais seulement que cette date soit valorisée, que les jeunes puissent comprendre ce qui s'est passé, que ça ne puisse pas passer comme ils l'ont perçu. Donc ça doit être une date historique. Parce qu'à ce jour-là, je crois, s'il y a eu des gens qui sont morts, ce sont aussi des jeunes.